Pour additionner deux nombres décimaux, c'est-à-dire deux nombres à virgule, je dois faire attention à bien poser mon opération. Il faut pour cela aligner correctement les centièmes, les dixièmes, les unités, les dizaines et ainsi de suite. Dans l'opération 78,49 plus 16,7, je dois aligner toutes les classes entre elles. Pour cela, je dois me rappeler que les unités sont juste avant la virgule. Alors, dans 78,49, le chiffre des unités c'est le 8 et dans 16,7, le chiffre des unités c'est le 6. Je dois alors les aligner. Le 7 et le 1 correspondent aux dizaines, je les aligne également. Le 4 et le 7 correspondent aux dixièmes et le 9 de 78,49 correspond au centième. Il n'y a aucun chiffre sous le 9 car il n'y a pas de centièmes dans 16,7. Additionnons chaque classe. D'abord, 9 centièmes plus 0 car s'il n'y a pas de centièmes dans 16,7, c'est qu'il y en a 0. 9 plus 0 égale 9 centièmes. Ensuite, 4 dixièmes plus 7 dixièmes égale 11 dixièmes. Je sais que 11 dixièmes c'est 10 dixièmes plus 1 dixièmes. Je sais aussi que 10 dixièmes c'est une unité. Donc 11 dixièmes c'est égal à 1 unité plus 1 dixièmes. Je place 1 dixièmes sous les dixièmes et je retiens 1 unité dans ma tête. Je peux aussi l'écrire au dessus de la colonne des unités. Puis je passe aux unités. 8 plus 6 égale 14 unités plus l'unité que j'ai retenue égale 15 unités. Je pose le 5 sous les unités et je retiens une dizaine. Enfin, je passe aux dizaines. 7 plus 1 égale 8 dizaines. J'ajoute la retenue, ce qui me donne 9 dizaines. Pour placer la virgule dans le résultat, rien de plus simple car pour les additions, je dois aligner la virgule du résultat avec les virgule de mon calcul. 78,49 plus 16,7 égale 95,19. que j'ai oublié des mineurs. Sous-titrage FR ?